Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo concernant les élections présidentielles de 2022 et de sélectionner vraiment ceux qui pourraient potentiellement arriver au second tour, soit Éric Zemmour, bien sûr, Macron ou Marine Le Pen. Alors, je brasse les cartes et je vais demander à l'oracle des miroirs. J'ai changé. De l'oracle des miroirs, ce qu'il en pense concernant, alors tout d'abord, Macron. Alors, deux cartes sont tombées. Échec pour lui et correspondance. En fait, on annonce Macron comme perdant. Voilà. Mais est-ce qu'on l'annonce perdant face peut-être à quelqu'un d'autre, Éric Zemmour ou Marine Le Pen ? Mais qu'en est-il ? Une autre carte est tombée. Je la ramasse. C'est un homme, donc c'est bien lui. En tout cas, il est battant, conquérant. Il veut continuer. Même si on l'annonce perdant, il veut quand même continuer dans cette bataille des élections présidentielles françaises. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Cinq cartes concernant Macron. Est-ce qu'il pourrait potentiellement être notre président ? Continuer. En tout cas, il veut. Il veut continuer à évoluer. Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Voilà. Avec la naissance, l'évolution, il veut poursuivre son ascension. Comme un enfant, il y croit. Il y croit, même si rien ne montre qu'il est favori, bien sûr. Il va avoir un retour de manivelle. Et il y a un problème de santé. Alors, est-ce que c'est sa femme ou c'est lui ? En tout cas, il y aura quelque chose ou alors il va être déçu. Par rapport aux élections. Juste trois cartes. Une, deux, trois. Oui, il va encore avoir des nouvelles, des compromis. Il y a quand même une protection. Il est protégé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il veut continuer. Car il se dit, pourquoi pas, de toute façon, j'ai des appuis bien au-dessus. Oui. Il y a des personnes qui l'aident à être président. Donc, il va continuer car pour lui, il va espérer. Et c'est possible qu'il soit de nouveau président grâce à ses aides. Alors, je ne dis pas que les élections sont truquées. Ce n'est pas ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il a des aides au-dessus. Qui lui permettent certainement d'être de nouveau. Parce qu'il a déjà eu ses aides pour son élection. Donc, il risque d'être de nouveau président grâce à ses aides. Parce que sinon, rien n'était fait pour lui sans ses aides. Alors, une carte est tombée encore sur lui. Comme s'il a aussi des procès. Examen, vous voyez. Il va avoir des procès. C'est en attente, là. Il va être jugé pour des faits. Certainement, je pense au Covid. La gestion du Covid. Juste trois cartes. Le concernant. Macron. Vous voyez la protection. À chaque fois, il a la protection, les appuis. Et il a une femme avec lui. Rencontre. Ou alors, est-ce qu'il veut engager une femme dans les élections. En tout cas, il a une protection. Donc, est-ce qu'il serait bon président ? Je vais demander. Est-ce que ce serait un bon président ? Est-ce que cette nouvelle... S'il était président une nouvelle fois, est-ce qu'il serait meilleur président ? Allez, hop. Trois cartes. Deux. Trois. Vous voyez, il a le soutien. Il a le soutien. Il aimerait changer. C'est ce qu'il voudrait changer. En tout cas, être... Encore dans la course. Je vais juste repositionner deux cartes. Mais est-ce qu'il serait bon président ? Il va donner l'image qu'il veut, voilà, un renouveau. Qu'il veut remonter la pente pour la France. Mais je doute qu'il change réellement. Il veut poursuivre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il veut poursuivre son... Comment dire ? Son objectif pour la France, en fait. Alors, il va se montrer l'homme de toutes les situations, poursuivre son programme, lui laisser cette chance-là d'aller jusqu'au bout, etc. Mais, pour moi, je doute que ce soit une bonne chose pour la France. Je vais juste redemander à cet oracle des miroirs. Est-ce que ce serait un bon président ? Et ensuite, je passerai à Éric Zemmour. Alors, il y a encore l'enfant, la fécondité, le cadeau. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est... Il va jouer là-dessus, de poursuivre son programme avec un renouveau, avec cet espoir. Mais, pour moi, ça ne sera pas pour la France. On va, vous voyez, je coupe compromis et accusation. De toute façon, on va l'accuser de ne pas faire ce qu'il faut. Donc, pour moi, ça ne sera pas le président qu'il faudra pour la France. Voilà, pour moi, mon interprétation des cartes. Maintenant, je vais passer à Éric Zemmour. C'est ce qu'on nous dit sur lui. Après, je demanderai si ce serait un bon président pour la France. Selon les cartes, bien sûr, sans aucun jugement. Je suis neutre. Alors. Il y a beaucoup de jalousie sur Zemmour. Mais il a beaucoup de chance. On va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Et il veut un renouveau pour la France. Donc, c'est ce que, aussi, Macron, avec la naissance, va vouloir avancer. Et lui, c'est ce qu'il va dire. Il veut un nouvel horizon pour la France, un renouveau, vraiment changer de cap. Mais on va lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie parce qu'il monte vraiment dans les sondages. Lui, il est pour le côté nationaliste de la maison, la France. La maison représente la France, bien sûr. Donc, il veut revenir aux sources de la France. Et il a une protection sur lui. Donc, il y a la chance et la protection. Donc, je dirais, il a davantage des cartes positives dans son jeu. Je dirais, il est plus à même de gouverner que Macron. Car Macron ne changera rien. Il poursuivra sa politique, malgré ce qu'il va nous dire par rapport à son programme. Lui, il a plus de cartes positives. Par contre, attention, il a la jalousie avec lui. Donc, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà ce que je peux voir. Maintenant, est-ce qu'il serait un bon président d'après les cartes ? Hop, une carte est tombée. En tout cas, voilà, Renouveau, il veut vraiment une nouvelle politique pour la France, une nouvelle France. Plus centrée sur la maison, la maison c'est-à-dire sur le côté nationaliste, bien sûr. Plus pour les Français, ça, on ne s'en cache pas. Mais est-ce qu'il serait un bon président ? La protection. En tout cas, il va savoir s'allier de personnes pour, s'il était président, il a la protection. Donc, pour moi, avec cette protection, il pourrait faire des choses pour la France. Mais en tout cas, il va s'allier avec d'autres personnes, pour moi. Est-ce que c'est d'autres partis politiques par la suite, s'il ne va pas au second tour ? En tout cas, il échange beaucoup. Il demande beaucoup d'aide et d'informations par rapport à la politique. Comme s'il ne laisse rien au hasard. Je vais juste remettre deux cartes posées dessus pour avoir plus d'informations. Il a la force, il a le soutien aussi. Donc, je dirais qu'il a plus de cartes positives que Macron. Il est plus soutenu. Il est plus carré. Et il est plus engagé au niveau de la politique nationale, bien sûr. Donc, il a plus de cartes positives que Macron, je dirais. Donc, entre les deux, il est plus, je dirais, Macron est plus jeune qu'Éric Zemmour. Il est plus âgé dans maturité, vous voyez, dans ce rôle. Et il sait où il va. Et il sait ce qu'il veut, en tout cas. Et Macron aussi, vous allez me dire. Mais voilà. En tout cas, Zemmour a plus de cartes de protection, de soutien. Mais il a aussi de la jalousie. Car les autres hommes politiques et femmes politiques ont peur de son avancée. Donc, pour moi, entre les deux, c'est Éric Zemmour qui a plus de cartes positives. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, Marine Le Pen. Marine Le Pen, on reprend l'oracle des miroirs. Une carte est tombée, je la ramasse. Décidément, elles veulent parler les cartes. Elle a de la chance. Donc, dans les sondages, elle peut faire un bon score. Il y a le retour. Donc, retour de sa chance. Donc, je pense qu'elle peut faire davantage d'audience et de voix. Alors, je vois que par rapport, pour refaire un petit bilan, Macron aura du soutien. S'il gagne, c'est parce qu'il aura vraiment été soutenu, comme il a toujours été. Mais Zemmour a plus de gens qui le suivent dans ses convictions. Et donc, ses cartes ont quand même plus de positives pour l'avancer. Elle a une ouverture. Elle a une ouverture, mais en même temps, enfermement. Alors, ce que je dis, c'est qu'elle prône des idées peut-être nouvelles, en tout cas nouvelles, plus modernes que son père. Ça, on le sait, mais elle va changer un petit peu de programme, son programme, son attitude peut-être. Mais en tout cas, elle se sent un peu seule, enfermée dans sa politique, peut-être son programme. Mais elle veut la victoire. Et elle peut l'avoir. Mais par contre, il y aura quand même des problèmes avec la justice. Et c'est ça qui va entraver son avancée pour moi. Alors, juste deux cartes, pour avoir plus de précision. Ah, l'échec. Elle est avec l'étranger. Il y a quelque chose qui va... Donc, elle va quand même être bien positionnée pour moi. Alors, le souci, c'est qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues. Elle est... Elle pourrait... C'est comme si elle pourrait arriver... Elle va certainement être au second tour, ou peut-être être devancée par Zemmour. Peut-être, parce que Zemmour, quand même, c'est celui qui a le plus de cartes positives. Elle va peut-être être devancée par Zemmour, en tout cas. C'est comme si, à chaque fois, elle pourrait atteindre la victoire. Mais qu'il y a quelque chose qui... Qui la met KO, en fait. Il y a l'échec. Échec par rapport à l'étranger. Il y a peut-être quelque chose dans son programme qui gêne. Par rapport, peut-être, à l'étranger. En tout cas, pour moi... Même si elle a des bonnes cartes. Mais... Ce sera difficile pour elle d'être présidente. Je ne la vois pas présidente. Avec l'échec. Je vais juste prendre trois cartes de l'oracle, le manuscrit. On a la réussite par rapport à l'équilibre et la communication. Oui. Elle va changer un petit peu d'attitude ou un petit peu de son programme. Il y a quelque chose qui va modifier, qui va lui réussir. Ça, c'est sûr. Donc, les cartes sont quand même favorables, tout comme, on va dire, les deux autres. On va dire, je vais la mettre au niveau des cartes, même pied d'égalité que Macron, vous voyez. Alors, elle a la réussite. Elle va bien pouvoir se vendre. Mais le problème, c'est qu'il y aura un problème. Voilà. Il y a un problème avec la loi, l'échec. Avec l'étranger. Donc, pour moi, elle n'ira pas jusqu'au second tour. En tout cas, peut-être au second tour, mais elle n'ira pas, elle ne sera pas présidente. Pour moi, non. Alors, pour faire un bilan, je dirais qu'il y a les meilleures cartes seraient pour Zemmour, mais il y a la jalousie. Jalousie par rapport aux autres hommes politiques ou femmes politiques qui ont peur de sa réussite, car là, il est bien lancé. Donc, on va l'attaquer sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il prône, vous voyez, pour le contrer. Il y a beaucoup de jalousie, car on sait qu'il est proche de la réussite. Ensuite, il y a Macron, je dirais Macron en deux, qui a des cartes, qui a du soutien. Les cartes en deux avec, je dirais, Marine Le Pen, sauf que Marine Le Pen a l'échec. Donc, je la mettrai en trois, du coup, à cause de ça. Donc, celui qui a les cartes les plus positives serait Éric Zemmour. Ensuite, Macron et, pour finir, Marine Le Pen. Donc, pour moi, ce seraient les deux premiers, Macron, enfin, Éric Zemmour et Macron. Après, Macron peut être président dans la mesure où il aura un soutien, vraiment, je le vois, un soutien de protection, mais soutien humain aussi, des personnes qui sont dans la politique et qui le soutiennent, mais vraiment, fermement, au niveau pécunier, mais pas que. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'il pourrait être de nouveau président. Autrement, Éric Zemmour a de fortes chances. Voilà, moi, je dirais que ce seraient les deux. Voilà ce que les cartes disent. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt.